Pour une question de poste, les putschists tombeurs du régime du président Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août 2020, viennent de perpétrer un nouveau coup de force contre le président de la transition, Bandaou, et son chef de gouvernement. Mokhtar Ouane aussi tout est parti d'un remaniement ministériel à l'issue duquel deux débats ont du putsch de 2020 ont été remerciés. Tout s'est passé dans l'après-midi de ce lundi 24 mai 2021. Dès après la publication de la liste des nouveaux membres du gouvernement I de la transition en place, l'aile militaire des tombeurs du régime d'Ibeka a procédé à l'interpellation du premier ministre et du président de la transition. Ils ont aussitôt conduit Manu Militario au redoutable camp militaire Sundiata Keïta de Kati situé à 15 km de Bamako où ils sont en rétention. Dans la nuit du lundi au mardi, les putschists avaient contraint le premier ministre, Mokhtar Ouane, à leur déposer leur démission sans tergiversation. Selon des informations parvenues en exclusivité à Guinée-Nelsorg, le but de ce coup de force est d'interrompre le processus de transition en cours puisque le tandem d'Aouéouane a engagé les concertations seulement avec les civils. Or, ce sont les militaires qui ont fait appel à tous les deux entre 21h et 23h, les responsables dus au conseil islamique et du M5 RFP auraient été convoqués d'urgence au camp de Kati pour officier des pourparlers avec le président de la transition afin qu'un nouveau premier ministre soit nommé à l'immédiat en remplacement de Mokhtar Ouane. Mais selon des informations qui sont parvenues à notre rédaction en provenance du camp de Kati, le président du comité stratégique du M5 RFP, Dr Shogel Kokalamaïga, et sa délégation ne semblaient pas prêts à cautionner un coup de militaires visant à enfoncer davantage le pays déjà en profonde crise multidimensionnelle. Toujours selon nos sources sur place, l'entretien du M5 RFP et les putschistes n'a pas excédé un quart d'heure en quittant les militaires, la délégation du M5 RFP a laissé entendre à ces derniers que sa base se concertera pour répondre officiellement et publier un communiqué clarifiant la position de son mouvement. Du côté des religieux, ce fut un véritable dilemme car, rien ne leur garantit de la légitimité de cette épreuve de force. Pour sa part, le comité de suivi local du processus de cette troisième transition malienne depuis l'avènement de l'ère démocratique en 1991 n'a pas tardé à réagir. À 22h15, ses représentants ont fait un communiqué condamnant fermement le coup de force et exigent la libération immédiate et sans condition des personnalités de la transition. À 22h25, un bataillon spécial est parti de la garnison de Cathy à la direction des locaux de l'ORTM. Toutes les émissions ont été interrompues. À 22h25, la CEDEA, l'UA, l'UE, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni ont réagi et exigé la libération immédiate du président de la transition et de son premier ministre. Les organisations ajoutent qu'aucun acte de démission qu'exige de force les militaires ne sera accepté. Par la même voie, la communauté internationale annonce que les auteurs de ce coup de force seront individuellement tenus responsables de toute atteinte de l'intégrité physique des autorités prises en otage par les putschistes au camp de Cathy. Ce mardi, le médiateur de la CEDEA, l'ancien président nigérien Godeluk Jonathan est attendu à Bamako pour rencontrer les principaux acteurs. Pour la classe politique nationale, deux partis ont condamné officiellement la tentative de renversement de la transition. Auparavant, un groupe de manifestants spontanément réunis à la place de l'indépendance, au centre-ville de Bamako, a été dispersé par un contingent de militaires prépositionnés sur le boulevard national depuis l'enlèvement du premier ministre, Mokhtar Wan. Sous-titrage Société Radio-Canada